Ici vous pouvez voir l'état du bureau, on a un peu rassemblé et la porte qui a été un peu dévastée. Le directeur de l'école n'en revient toujours pas. Comme ici, de nombreuses salles ont été saccagées gratuitement pendant la nuit. Il y avait une vraie volonté de s'emparer de matériel informatique, de vidéoprojecteurs, puisque toutes les classes sont équipées de vidéoprojecteurs. Ils avaient stocké, on imagine qu'ils voulaient récupérer pour les vendre, je ne sais pas. La vraie volonté, on pense que c'était du vol en premier lieu. Après, pourquoi mettre le feu ? Je ne sais pas, l'enquête dira pourquoi. Au premier étage, il ne reste plus rien. Matériel, instruments de musique, mobilier, tout a brûlé. Comment allez-vous ? Ah, c'est gentil. Certains parents d'élèves sont donc venus avec du thé et des viennoiseries, pour soutenir le directeur. Ça nous a tristés énormément, parce que c'est quand même une école qui est là pour accueillir nos enfants, pour leur donner une éducation, leur apprendre des choses. Surtout qu'on a très peu de moyens, et que le peu de moyens qu'ils ont, c'est saccagé par d'autres jeunes. Je trouve ça inadmissible. L'école va rester fermée jusqu'à vendredi. Tous les élèves ne pourront pas revenir ici, et certains seront accueillis provisoirement dans une autre école. Cet élu s'inquiète des conséquences sur le programme scolaire. On est en train de sortir d'une crise sanitaire, qui a empêché nos enfants d'aller à l'école dans des conditions normales. On voit bien les dégâts, surtout sur des quartiers où les familles n'ont pas toujours la possibilité de remplacer l'enseignant. Donc on voit qu'il y a eu un retard scolaire chez beaucoup d'enfants. Maintenant, on est dans l'action, il faut vite remettre les enfants à l'école. Les travaux vont durer au moins 15 jours. Ils seront intégralement financés par la ville de Nîmes. Sous-titrage Société Radio-Canada